Alléluia, 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 Alléluia. Merci d'être toujours avec nous jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde et puis pour toujours. Merci de venir ce matin nous guider, nous instruire, nous éclairer et nous aimer. Alors, c'est ça, j'ai fait moins. Bon, samedi là tout sain, la messe, je suis venu ici à la messe et puis dans mon esprit la messe est à 8h30 et puis j'arrive, je vois tout le monde qui est déjà là, personne ne bouge, j'ai même pas d'aller, venu, tout le monde est déjà à sa place. Ah, j'ai dit, mais c'est extraordinaire, ça. Et puis, le lendemain, je suis à, c'est Christophe à la messe, c'est quelqu'un, comme ça, dans la conversation, on me dit, mais ce n'est pas à 8h30, mais c'est à 8h. Et j'avais, dans mon esprit, si on a mal communiqué avec les vichiers, il y a eu un malentendu. Eh bien, je vous prie de m'excuser, enfin ceux qui étaient là en tout cas, pour ce malentendu. Ici, aujourd'hui, c'est le Christoi de l'univers. Christoi de l'univers, il vient pour aimer et puis il vient pour juger. Il vient pour juger. Dieu, il y a un livre dans lequel sont consignées les paroles de Dieu. Ce livre-là, c'est la Bible que vous connaissez. Eh bien, dans Ézéchiel, ce matin, vous avez entendu, comme moi-même, « Toi, mon troupeau, déclare le Seigneur Dieu, apprends que je vais juger. » Entre brebis et brebis, entre béliers et bouc. « Bon, je vais juger. » Et ça, c'est un petit peu là que, sur ça que repose notre foi. Il y a trop de choses qui se passent sur la terre. Il y a trop d'injustices qui se font. Et puis Dieu, il a l'air d'être sourd. Il a l'air de dormir, comme Jésus dans la barque là. Il a l'air de se tourner les pouces, de ne rien faire. Si vous lisez le petit prophète Abacu, il n'a que deux chapitres, trois chapitres. C'est tout petit dans la Bible. C'est parmi les petits prophètes. Vous verrez comment ils rouspètent contre Dieu. Qu'est-ce que tu fais là en train de nous regarder sans rien faire ? Ils rouspètent aussi contre le Seigneur. Il y a trop de choses qui se passent. Il y a trop d'injustices. Il faut que ça change. Mais pas seulement. Bien sûr, il faut que ça change. Mais qu'est-ce qu'il fait, Dieu ? Il devrait être là, il est tout-puissant. Il est bon, il nous aime. Il devrait venir pour rétablir la justice. Bon. Et comme ça, on se met à donner des conseils à Dieu. Et à dire, voilà comment tu devrais faire Seigneur. Voilà comment tu devrais agir. Tous les méchants les écrabouillent. Tous ceux qui profitent sur les autres. Tous ceux qui font mal aux autres. Tous ceux qui font des péchés. Tu devrais où ? Et puis ceux qui sont justes, qui sont bons, ceux qui font le bien. Là, il est comblé de toutes sortes de bénédictions. Alors, Dieu a son idée aussi. Parce que Dieu veut nous faire du bien. En tout cas, il affirme qu'il viendra juger. Je vais juger. Il y aura une justice. Il y aura une justice. Et c'est un petit peu là que se pose la question de la foi. Est-ce qu'il y a un Dieu ? Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu ? Et c'est toujours la question du mal, de l'existence du mal, qui est l'argument le plus constamment présenté contre l'existence de Dieu. Et bien, tout le monde peut choisir. Maintenant, il faut savoir que si tu crois, si tu crois qu'il y a un Dieu, si tu regardes ce qu'il a dit, si tu écoutes aussi, et bien, tu apprends que les choses ne vont pas se passer comme ça. Et puis, c'est fini. Les choses vont se passer avec un jugement de la part du Seigneur. Et que, après la mort, ce n'est pas terminé. Qu'il y a autre chose. Le Christ, roi de l'univers, qu'est-ce que monologue, comment nous présentons aujourd'hui le petit charpentier, de Nazareth, et bien, on le présente comme le roi de l'univers. Jésus parlait à ses disciples, le petit charpentier, parlait à ses disciples, un petit groupe de personnes. Il leur parlait de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Viendra dans sa gloire. C'est-à-dire, quand je viendrai comme roi de l'univers, comme Christ, roi de l'univers. Alors, il siégera, et tous les anges, il siégera sur son trône de gloire. Et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et ce n'est pas pour n'importe quoi. Ça s'appelle le jugement dernier. Il y a deux jugements. Et c'est important que les catholiques connaissent. Il y en a qui ne connaissent pas. Je pose des questions. Aux enfants, aux jeunes, mais aux adultes aussi. Il y a deux jugements. Il y a le jugement particulier et le jugement dernier. Le jugement dernier qu'on appelle la fin du monde. Le jugement particulier, c'est ce qui arrive à chaque personne au moment de sa mort. Et ceci est définitif. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, « Eh bien, oui, il y a la résurrection, mais aussi il y a la réincarnation. » « Si je n'ai pas fait assez pendant cette vie-ci, eh bien, je vais retourner dans un autre corps. » « Et puis, eh bien, je vais me rattraper. » « Pour l'instant, je ne m'occupe pas trop de tout ça. » Il était possible de croire en même temps à la réincarnation et à la résurrection. Pourquoi? Ce n'est pas compliqué à comprendre. Si tu crois en la réincarnation, ça veut dire que ton âme va rentrer dans un autre corps, et puis dans un deuxième, et puis dans un troisième. Et puis, que tu auras plusieurs vies. Ça veut dire que quand il y aura la résurrection, parce qu'il faut que tout ça finisse un jour, quand il y aura la résurrection, eh bien, ton âme va se trouver devant plusieurs vies, plusieurs corps. Et qu'est-ce qui va se faire? Dans l'Hébreu, 9.2, il y a l'affirmation de la réaction. L'homme ne meurt, les hommes ne meurent qu'une fois. Et dans la deuxième lecture, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Pour être parmi les morts, le premier ressuscité. C'est-à-dire qu'après la mort, on va ressusciter, mais pas au moment de la mort, pas au moment du jugement particulier. Au moment du jugement particulier, bien, tu sais où tu vas. Soit en enfer, soit au purgatoire, soit au ciel. Et ceci, tu me dis, si tu crois, si tu crois, tu peux choisir de croire ou de ne pas croire. Mais Dieu a parlé. Jésus est venu, lui, la parole de Dieu. Et il a montré, autant qu'il pouvait, il a montré avec toute la puissance de Dieu, qu'il n'était pas n'importe qui. et surtout, il l'a montré par sa résurrection. Eh bien, il leur a dit ce matin, dans l'évangile, quand Jésus parle, si tu es venu, le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, toutes les nations seront provisées, alors il séparera les hommes les uns des autres. c'est ou bien il n'y a pas de jugement, ou bien il y a jugement. Et ce dont parle Jésus là, ce n'est pas le jugement particulier. Tous ceux qui sont morts ont déjà ce jugement là. Ce dont parle Jésus, c'est le jugement dernier, c'est-à-dire le jour de la résurrection finale. Et ce jour là, il y aura le jugement. Il y a Lucie de Fatima à qui la Vierge Marie a montré l'enfer. C'est pour, elle a fait ça, et elle a montré aux trois enfants. Elle a fait ça à la Vierge Marie pour qu'on puisse prendre un petit peu au sérieux ces réalités là. À la fin de l'évangile de ce matin, il y a, ils s'en iront ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Et c'est une parole de Jésus, comme les paroles de Jésus du reste de l'évangile, venez les bénis de mon Père. Et puis le même Jésus qui démontre, qui exprime la miséricorde de Dieu, c'est le même Jésus qui dit, il dira alors, il, Jésus, dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous en loin de moi, maudits, dans le feu éternel, préparé pour le démon et ses anges. Alors vous voyez la différence quand même, venez les bénis de mon Père, recevez un héritage, le royaume, préparez pour vous, tous les humains qui sont dans le royaume. Et puis, allez-vous en loin de moi, maudits, allez dans le feu éternel, préparé pour le démon et ses anges. Le but de Dieu, ce n'est pas d'envoyer les humains dans l'enfer. Le but de Dieu, et son amour, c'est qu'il désire que tous les humains soient souvis. Mais, il faut affirmer que l'enfer n'a pas été inventé par l'Église. C'est la parole de Jésus lui-même. Ce qui est décrit ce matin, ce n'est pas une parabole, ce n'est pas une petite histoire. C'est ce qui va se passer. Et nous sommes là devant ce choix. Et Dieu donne à chaque humain, grand ou petit, une vraie liberté pour qu'il puisse choisir. Et c'est lui-même qui choisira de se détourner de Dieu ou de chercher Dieu, d'aller vers lui. Comment? Comment? Eh bien, Jésus le dit, dans cet évangile, ce n'est pas quand tu seras à... je n'ai pas voulu. Eh bien, ça ne suffit pas. On ne te demande pas est-ce que tu as évité le mal? Est-ce que tu as évité l'émission? On te demande est-ce que tu as fait du bien? Est-ce que tu as fait du bien autour de toi? Et plus profondément, est-ce que tu as aimé? ton enfant crie la nuit, il faut que tu te lèves. Ton parent est malade, il faut que tu le soignes. Ton collègue qui t'embête, est-ce que tu lui pardonnes? Le prêtre qui demande qu'est-ce que des personnes veulent venir faire du catéchisme? Les petits hommes qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as aimé? Pas, est-ce que tu n'as pas fait le mal, mais est-ce que tu as aimé? Et c'est la raison pour laquelle tu seras sauvé. recevait un héritage au royaume préparé pour vous depuis la création du monde car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, etc. Pourquoi tu entres dans le ciel? Parce que tu as aimé. Parce que tu t'es occupé des autres. Et rappelons-nous la parole de Jésus, l'homme ne vit pas seulement de pain. Ce n'est pas parce que tu lui as donné du pain ou des services, mais c'est parce que tu lui as donné aussi, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Tu lui as donné aussi des paroles d'amitié, des paroles de soutien, des paroles de consolation. Et tu lui as aussi donné la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire Jésus. C'est-à-dire l'information qu'il y a un Seigneur près de lui, un Seigneur ressuscité qu'il aime tout le temps, qu'il lui tient la main tout le temps et dans tous les moments de l'existence. Quand on vient de m'appeler là, avant que je vienne à la messe, bon, eh bien, ça va me...